Coucou ! Coucou ! Coucou ! Hey les filles, est-ce que vous savez que nous sommes déjà presque 300 personnes à ce que manifesté pour participer au challenge ? C'est énorme ! En fait, je suis trop contente quand je vois des gens motivés pour prendre soin de la cheville, c'est aaaah ! C'est ma chérie ! Le challenge est officiellement lancé et il débute demain. Avant de commencer, je dois vous annoncer que hier j'ai créé un groupe Facebook pour le challenge parce que c'est vraiment très fermé. Et je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos. Il y a déjà plusieurs participantes avec qui nous échangeons sur le groupe. Donc c'est un groupe où on va se motiver tout ensemble et partager nos excuses pour mieux faire pousser nos cheveux. Dans cette vidéo, je vais vous donner des précisions par rapport aux questions que vous m'avez posées, en tout cas les questions qui sont le plus revenus, afin de vous éclairer pour mieux réussir à booster la pousse de vos cheveux pendant ce challenge. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'établir un planning ou un calendrier de ce que vous allez faire pendant le challenge. Donc moi, j'ai créé un fichier où j'ai mis les trois étapes du challenge. Donc massage de cuisson de lui, hydratation et baguie méthode pour les pointes. Et ensuite, j'ai mis les jours de la semaine où je vais faire chaque chose. Donc si vous voulez l'obtenir, vous pouvez le télécharger dans le lien qui est dans la barre d'infos. Sinon, je l'ai déjà partagé également sur le groupe Facebook. Alors la deuxième chose, c'est qu'il faut faire un linkjet pour savoir d'où on va et où est-ce qu'on arrivera. Parce que si vous ne faites pas de linkjet, vous ne saurez pas vraiment si vos cheveux ont poussé ou pas. Surtout qu'ici, on va vraiment faire un bilan après chaque quatre semaines. Donc pour se motiver, il est vraiment important que vous mesurez. Le troisième conseil, c'est qu'il vaut mieux éviter de faire des coiffures protectrices avec rajout. Parce que le soin que vous allez apporter, en tout cas au longueur, va plus aller dans les mèches que dans vos cheveux. Donc si vous le pouvez, faites des coiffures protectrices sans rajout. Ou alors, portez vos cheveux libres. Le massage des cheveux avec l'huile de croissant se fait sur les cheveux secs. Donc pas besoin de mourir vos cheveux avant. Je m'avais demandé si vous pouviez remplacer le spray hydratant par autre chose. Je ne vous considérais pas parce que le spray hydratant, c'est vraiment la base de cette routine. Parce que c'est vraiment ce qui va hydrater vos cheveux. Si vous le remplacez par autre chose sur laquelle je n'ai pas le contrôle, je ne sais pas vraiment vous garantir l'effet sur vos cheveux. La fréquence du shampoing va un peu dépendre de chaque personne. Mais je vous conseille de ne pas dépasser les deux semaines. Parce qu'il est bien de débarrasser les cheveux de tout ce qu'on a déjà mis. Pour pouvoir renouveler les soins. Donc l'allez vos cheveux toutes les semaines si vous pouvez. Ou alors tous les 10 jours. Ou au maximum toutes les deux semaines. Est-ce qu'on peut utiliser la chantilly de karité comme crème ? Non. Parce que la chantilly de karité n'est pas une crème. Ca reste un beurre. Il vous faut une crème à base d'eau. Donc utilisez votre leave-in conditioner habituel. Ou un autre que vous voulez. Ou alors ce darken pride que j'utilise. Mais il faut vraiment quelque chose à base d'eau. Après vous pourrez utiliser si vous voulez la chantilly de karité pour sceller l'hydratation. Précision concernant la baguie métaux. Vous pouvez garder ça sur les cheveux au moins pendant 4 heures. Si vous pouvez. Passez toute la nuit avec. C'est toujours bénéfique pour vos cheveux. Celle qui a les cheveux couilles. Qui ne peut pas faire de baguie métaux. Faites un bain d'huile avant de faire un shampoing. Je le recommande d'ailleurs à tout le monde. Parce que le bain d'huile c'est toujours super important. Moi j'utilise la vitamine E en capsule. Mais si vous utilisez la vitamine E d'Aromazone. Il faut prendre 8 gouttes. C'est l'équivalent de mes 2 capsules. Si vous n'avez pas de vitamine E. Vous pouvez faire 100. Mais c'est dommage. Parce que c'est cette vitamine E qui va vraiment nous aider à stimuler la pousse des cheveux. Très très important. Votre spray hydratant. Vous devez le garder au frigo. On en fait de petites quantités. On n'a pas besoin de mettre de conservateurs. Donc faites-en pour maximum 2 semaines. Et le spray vous allez voir que quand vous le mettez au frigo. Il devient liquide. C'est normal. C'est le gel d'abévera qui se liquifient. Donc il ne faut pas du tout s'inquiéter. Si vous êtes en transition. Oui vous pouvez également participer. Mais seulement la baguie métaux ne sera pas vraiment nécessaire pour vous. Parce que vous allez couper vos pointes dans pas longtemps. Donc ça ne sert à rien. De perdre beaucoup de temps à faire des soins dessus. Vous avez des cheveux à fortes et porosité. Est-ce que vous devez également faire la baguie métaux ? Oui. Tout le monde doit faire la baguie métaux. Je recommande à celles qui n'ont pas coupé leurs pointes depuis longtemps. De couper également leurs pointes avant de commencer. Mais alors surtout 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 ne prenez pas n'importe quel ciseau pour couper vos pointes. Parce que vous risquez de poser encore plus de fourches. Si vous n'avez pas de ciseaux professionnel. Achetez une nouvelle paire de ciseaux quelconque. Mais que vous n'allez utiliser que pour vos cheveux. Très important. Voilà les filles. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez été écrivés en tout cas sur les questions que vous vous posiez par rapport au challenge. Si vous n'en avez pas encore dans les commentaires. Et je vous retrouve tout de suite sur le groupe Facebook. Bye. Sous-titrage ST' 501